Mais d'abord, Alexia, ça nous amène à tout ce dont manquent les Ukrainiens, le cri d'alarme de Zelensky dans de telles circonstances. En fait, la semaine dernière, le président ukrainien lançait ce chiffre, 30%, seulement 30% du million d'obus d'artillerie promis par l'Europe. L'année dernière a été reçu par l'Ukraine et retarder la livraison d'armes tue. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky après la frappe qui a visé la ville d'Odessa. On l'écoute. Le monde sait qu'il est possible de s'opposer à la terreur. Le monde dispose de suffisamment de systèmes de défense antimissiles, de systèmes de protection contre les missiles et les drones Shade. Retarder la livraison d'armes à l'Ukraine, de systèmes de défense antimissiles pour protéger notre peuple, ce qui conduit malheureusement à de telles pertes et à l'allongement constant de la liste des enfants auxquels la Russie ôte la vie. L'Ukraine n'a rien demandé de plus que ce qui est nécessaire pour protéger des vies. Lorsque des vies sont perdues et que les partenaires se livrent simplement à des jeux politiques internes ou à des différents, en limitant notre défense, il est impossible de comprendre cela. Il est impossible de l'accepter. Il sera impossible d'oublier. Le monde s'en souviendra. Le monde s'en souviendra et le président ukrainien ne pardonne pas. Et pour la première fois, on connaît le détail des promesses et on arrive à chiffrer celles qui ont été tenues ou non. On regarde concernant les Etats-Unis. Eh bien, ils n'ont livré qu'un tiers des chars promis et deux tiers des pièces d'artillerie lourdes promises. Passons ensuite à la Grande-Bretagne. Bonne élève, elle a pleinement rempli ses obligations en livrant 14 chars et 130 canons. Le Danemark n'a en revanche tenu aucune de ses promesses. 59 chars promis, zéro livraison. On le voit ici. Enfin, la Pologne qui partage une frontière avec l'Ukraine et avec Kaliningrad a transféré le plus de chars à l'Ukraine. 264 sur les 324 promis. La République tchèque arrive en deuxième position. Elle a transféré les 80 véhicules promis. Enfin, l'Allemagne a fourni 48 chars sur les 55 promis. Concernant l'artillerie lourde, là, c'est les Etats-Unis qui ont fourni la plus grande quantité, 218 unités sur les 301 promises. Et ces retards, eh bien, ils sont lourds de conséquences. Dimitro Kuleba explique, Avdivka n'aurait pas été perdue si l'Ukraine avait reçu toutes les munitions d'artillerie dont nous avions besoin pour la défendre. Joe Biden, lui, alerte. Les Occidentaux doivent réagir pour éviter un drame. Écoutez. En ce qui concerne l'Ukraine, je pense que le besoin est urgent. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler un peu. Et je pense que les conséquences de l'inaction quotidienne en Ukraine sont terribles. Alors, ce n'est pas encore assez, mais en fait, ces aides, elles sont déjà colossales. À entendre la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle explique que le soutien financier à l'Ukraine après l'invention russe dépasse l'ampleur de l'aide que les États-Unis ont apporté aux pays de l'Europe d'après-guerre. En termes de part du PIB des bénéficiaires, le soutien à l'Ukraine est bien plus important en termes réels que le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Alexia, merci beaucoup. Comment comprendre, comment recevoir Oksana Menichouk ? Ces manques, manques en obus, manques en munitions de toutes sortes, on a l'impression que l'Occident n'a pas du tout suivi. La première manche, en fait, est perdue par l'Occident. Mais vous savez, on commence à penser en Ukraine de plus en plus souvent que c'était la décision, c'est l'absence de la volonté politique. Et que c'était fait un peu exprès aussi, parce qu'on a aperçu qu'après certaines négociations qui étaient menées entre groupes d'influence aux États-Unis et groupes de Lavrov, le rétardement crucial de livraison de l'armement n'a pas permis à l'Ukraine de commencer au contre-offensif dont tout le monde a entendu autant. Vous vous souvenez que pendant six mois, on attendait les chars. C'était suffisamment pour Serovikine pour créer sa ligne de défense. Ce que vous dites est très fort et évidemment, ça résonne avec l'actualité de la journée. Scholz qui maintenant veut retenir les coups, est-ce que déjà à l'époque, un certain nombre d'occidentaux, sans le dire, ont effectivement mesuré, retenu un peu les coups pour que l'aide arrive, mais pas trop vite ? On sent bien dans ce que Oksana dit que c'est ce qu'elle sous-entend. Plus que sous-entend, elle le dit. Absolument, et elle l'a déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Et d'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky avait... Là, ses propos sont très forts, comme l'a rappelé Alexia. Mais on sent sa frustration, mais il ne le dit pas de la même façon qu'il avait pu le dire, justement, il y a quelques mois, où c'était peut-être... Ça avait été très mal perçu par les occidentaux, parce qu'il le disait plus directement. Mais là, sans le dire, tout le monde a compris qu'il pointe du doigt les États-Unis. Le fait que l'aide n'a toujours pas été votée... Il avait dit, je vois dans leurs yeux, je vois dans les yeux de ceux à qui je parle, qui me disent, allez, vas-y, mon gars, on te soutient. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, Guillaume Roquette. Oui, en fait, je pense qu'il va vraiment distinguer deux choses. Il y a des pays où il y a des oppositions politiques aux livraisons d'armes. Et je pense évidemment aux États-Unis, où il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants qui bloque depuis maintenant deux mois et demi le train d'aide qui était prévu par Joe Biden. Et puis, je pense qu'il y a aussi les réticences des Allemands sur des armements comme les missiles Taurus. Et puis, il y a aussi, je pense, des problèmes techniques, des problèmes matériels. C'est qu'en fait, il y a des armes qui ont été promises et que les Occidentaux ont du mal à trouver. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une espèce de double jeu avec, d'un côté, des sourires aux Ukrainiens avec des promesses. C'est de l'autre côté des chefs d'État et de gouvernement qui appellent les fabricants d'armes en disant « Finalement, allez doucement, on va gagner du temps. » On voit bien à quel point c'est catastrophique. Justement, colonel, comment ça se passe, ces livraisons ? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas ? Est-ce que c'est un problème ? Vous le disiez, on ne les trouve pas. Ou est-ce qu'elles sont stockées, ces armes ? Pourquoi elles n'arrivent pas ? Parce que si on les promet, ça veut dire qu'on les a en stock et qu'on a un peu le sentiment, nous, peut-être naïvement, qu'il est facile de les livrer à l'Ukraine. Oui, mais il y a tout un tas de problèmes techniques. Il y a une grande inertie dans tout ça. Mais par exemple, on peut, lorsque les Allemands ont promis des chars, les opérins, on dit « Ok, bon, il y en a tant en stock. » Et après, quand on les récupère, il y en a beaucoup moins qui sont en état véritablement de fonctionner. Donc ça passe aussi souvent par une étape de retape, d'une certaine façon, de remise en condition. Il faut les amener matériellement sur place. Ce n'est pas forcément évident quand ça vient des États-Unis. Donc ça aussi, ça prend forcément du temps. quand vous voyez que pour déplacer des chars français de France en Roumanie, il faut passer, c'est la croix et la bannière pour franchir les pays européens, parce qu'il y a des réglementations à utiliser, à respecter à chaque fois. Donc il y a tout un tas de petits problèmes techniques qui se posent à chaque fois. Il faut le temps d'apprentissage des Ukrainiens, etc. – Colonel, le manque de moyens et le manque d'hommes et de femmes, puisqu'il y a aussi beaucoup de combattantes, Ariane Chemin, vous avez été témoin de cela, n'est-ce pas ? La ville d'Odessa, vous me disiez au téléphone, ce qui vous a le plus frappé, c'est que ce sont des villes, c'est une ville très importante, Odessa, qui se vide en partie. – Oui, mais avant de parler de ça, je vous entends parler, ce qui m'a frappé aussi, c'est que tous les Ukrainiens sont devenus non seulement des experts militaires, chacun, mais aussi des experts en géopolitique. Et là, on ne me parlait que des élections américaines, mais avec une précision à laquelle, d'ailleurs, je ne savais pas répondre, en me disant, mais dans quel état est-ce que vous pensez que la majorité pourrait ? C'est obsessionnel et on le comprend, pour en tout cas ceux qui sont là. Et effectivement, à Odessa, cette ville vide m'a frappé, bon, d'abord parce qu'Odessa, dans notre imaginaire, c'est la ville de la fête, c'est la ville des restaurants, du théâtre, de l'opéra. Bon, là, évidemment, on était en hiver, mais quand même, c'est la ville aussi du grand festival où tout le monde allait, le festival du cinéma. Et là, cette forme de désolation, avec la cathédrale qui est détruite depuis cet été, au milieu de la ville, ce vide-là, et je sais que plusieurs fois, il y a au moins deux personnes qui m'ont dit, vous savez, c'est terrible, parce que Poutine, il voudrait l'Ukraine sans les Ukrainiens. Et c'est ça aussi le spectre qui hante les Ukrainiens. – Longtemps, les Ukrainiens, et on les comprend, ils sont en guerre, donc on ne dit pas ces problèmes, longtemps ont caché cette réalité-là, mais elle éclate, et d'ailleurs, maintenant, ils en parlent librement, ces chiffres qui sont terrifiants. 43 millions d'habitants en Ukraine, sur le papier, mais 6 millions d'exilés, et 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Donc, en réalité, il y a 12 millions de personnes qui ne sont pas à Odessa, qui ne sont pas dans certaines régions. Évidemment, c'est un facteur de risque d'écroulement pour le pays qui est terrifiant. – Oui, alors, ce n'est pas forcément les forces les plus vives qui s'en vont, mais ce sont les enfants, les mères, mais je crois que Volodymyr Zelensky l'a dit lui-même quand il est allé à Kharkiv la semaine dernière, il a dit « je ne peux pas garantir la sécurité aux gens qui voudraient revenir à Kharkiv ». C'est vrai, parce qu'on est à 30 kilomètres de la frontière, parce que les drones, on peut encore à peu près les arrêter, mais pas les missiles, et donc c'est terrifiant. Et c'est vrai que ces villes se vident. – Sous-titrage FR 2021